La panthère s'acheter ! Bonjour, je m'appelle Jean-Marc Houelle, j'ai 5 ans de balai, j'ai 4 filles dont 2 jumelles, j'ai un forfait de parole qui est épuisé, surtout à table pour le dîner, quand les enfants sont là, je fais du webmarketing et j'aide les entreprises à avoir plus de clients grâce aux réseaux sociaux. Mon parcours est un peu chaotique, il commence par des études d'ingénieur comme mes 4 frères et soeurs, tu seras ingénieur ou tu seras balayeur disait mon père, j'étais ingénieur comme les autres, sauf que j'avais plutôt la fibre artistique et créative, donc j'ai travaillé 15 ans dans l'industrie agroalimentaire en optimisation de process, j'ai travaillé 7 ans ensuite en optimisation de process administratif dans l'aide à domicile et au bout du 6ème licenciement, 6 licenciements pour 6 employeurs, il y avait un message que l'univers était en train de m'envoyer, j'ai compris, j'ai compris, il ne faut pas avoir de patron en tout cas pour moi, c'était ça. Donc je me suis formé au webmarketing et j'ai lancé ma boîte en micro-entreprise. Mon entreprise s'appelle Objectif Web 2, donc je travaille maintenant quasiment exclusivement en visioconférence, je suis basé en Vendée, au sud de Nantes, sur la côte atlantique, je suis formateur pour les dirigeants, les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, les porteurs de projets, mon travail consiste à former ceux qui veulent vendre plus à la maîtrise des réseaux sociaux pour qu'eux-mêmes soient capables et soient autonomes dans la génération de leur lead à eux. Par exemple, j'ai été abordé par un cabinet de notaire, le notaire reprenait l'étude notariale de son père, il était complètement invisible sur les réseaux sociaux, il voulait s'affranchir de l'autorité paternelle, en tout cas il voulait engendrer un tournant dans le business de son étude notariale et donc il m'a demandé à le former sur LinkedIn pour aller toucher les chefs d'entreprise autour de lui, avoir sa propre crédibilité et générer des nouveaux clients, donc chefs d'entreprise, sur ses prestations grâce à LinkedIn. J'ai un autre exemple, la semaine dernière une hypnothérapeute sur Cholet en Pays-Loire m'a appelé en disant sur Cholet il y a 17 hypnothérapeutes, je suis complètement invisible, je vais j'être depuis deux ans, j'aimerais bien surperformer et surtout bien vivre de mon activité. Et à ce moment-là je l'ai formée pendant quelques heures sur la maîtrise de la fiche business Google My Business et en 7 jours elle est passée de invisible à première sur les résultats de recherche quand on cherche de l'hypnose sur Cholet et dans ce cadre-là elle m'a dit c'est incroyable Jean-Marc, en quelques jours en fait je passe de invisible en première page de Google, même sans site internet et j'ai déjà des appels entrants pour des rendez-vous qui doivent être pris la semaine prochaine. L'objectif c'est qu'ils soient repérés comme des professionnels uniques qui se positionnent de manière exclusive et donc être repérés comme des experts dans leur domaine. Alors ce que j'aime dans mon métier c'est très simple, je vois des gens qui ont des talents uniques, qui sont très bons techniciens et qui ne sont pas du tout communicants et moi quelque part je les coach, je les amène à se focaliser sur leurs propres talents et à dire ce pourquoi ils sont bons et moi je suis simplement le chef d'orchestre qui va mettre en musique sur les réseaux sociaux ou qui va les aider à mettre en musique leur talent sur les réseaux sociaux. Voilà, ce qui me fait kiffer c'est ça, c'est d'aider les gens à s'aligner sur leur vécu, leur histoire et leur talent et de le mettre en lumière pour se faire connaître des gens qui vont capter tout de suite ce positionnement-là, qui sont en souffrance de trouver une solution pertinente et qui vont trouver dans cette proposition sur les réseaux sociaux une solution à leurs problèmes. Voilà, c'est ça qui me fait kiffer. Ce que j'aime le moins dans mon métier, il n'y a pas grand chose, en fait c'est un tel foisonnement, c'est en permanence en train de changer, donc ça entretient la plasticité intellectuelle, neuronale. En fait il n'y a pas grand chose qui ne me plaît pas. Ce qui ne me plaît pas c'est de voir qu'il y a encore des gens qui n'ont pas compris que ce tournant est absolument indispensable pour leur futur. Je suis en train d'être formé avec une formation certifiante. Je suis une formation continue, c'est ultra riche, ultra compétent, enfin ultra pointu et en même temps très accessible de comprendre les enseignements. Donc voilà. Très variable, ça dépend du business model. Je me suis planté pendant deux ans et demi à faire des forfaits minimums et à être payé à l'heure, à facturer à l'heure. Et en fait, ce n'est pas du tout comme ça qu'un formateur peut être rentable. Il peut faire vivre une famille. C'est plutôt en facturant et c'est comme ça que je fonctionne. C'est en facturant à la prestation de service, c'est à dire que si j'aide un dirigeant à gagner un client, un constructeur de maison par exemple, à gagner un client par mois, et bien je facture au pourcentage du gain obtenu tout simplement. Il ne faut pas s'attendre quand on se lance, en tout cas c'est la façon que j'ai appris, à être tout de suite rentable. Il faut accepter de perdre de l'argent pendant quelques mois, quelques années et d'investir sur soi-même, dans ses outils, dans son matériel, etc. pour ensuite trouver le bon équilibre entre son expertise et le marché tout simplement. On est très peu nombreux en France, il y a énormément de besoins, donc j'incite les personnes à se former au webmarketing, à la maîtrise des réseaux sociaux et à diffuser cette information-là. Le deuxième conseil que je donne, c'est de se faire accompagner par une structure ou un coach tout simplement dans l'augmentation de la compétence et le focus sur le développement d'activités. J'ai un projet de cœur, c'était mon ancien boulot, en tout cas c'était mes compétences que j'ai développées en me lançant dans la micro-entreprise, c'est d'aider les particuliers à vendre leurs maisons en se passant des agences immobilières. Attention, ça décoiffe, j'ai bien dit aider les particuliers à vendre leurs maisons en se passant des agences immobilières. Je connais le savoir-faire et donc je suis en train de monter une formation en ligne pour ça tout simplement. Ça serait de faire comme Internet, de pouvoir se téléporter ici partout dans le monde dans le cadre d'un Covid persistant. Je pense que c'est le talent qui sera le plus utile pour continuer à découvrir le monde, découvrir des nouvelles cultures et s'enrichir de la diversité quoi. Ah, la panthère ! La panthère, la force et la tranquillité en même temps. La sécurité, la sécurité, la sécurité et la sécurité, faire un centre auxquels.